Et nous voilà avec Romain et Marguerita à Grénaissance, juste devant la maison d'Aide et Astrid. C'est la fin de journée, on s'est pris un petit verre et je vais leur poser quelques questions sur leur vie à Grénaissance. Alors, je vais peut-être commencer avec toi Romain. Donc là on sort de deux mois de confinement, il y a plein de gens qui se posent plein de questions. Pourquoi est-ce que je changerais de vie, j'irais pas à la campagne ? Toi, aujourd'hui tu vis dans un écolieu, j'imagine que tu avais aussi ces réflexions, ces rêves. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu es passé à l'action ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une conversation, une image qui a fait que ça s'est concrétisé ? Non, c'est passé en voyageant, j'ai exploré un peu l'écolieu et quand je suis revenu de voyage, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et c'est venu un peu à moi dans le sens où c'est des rencontres avec le hasard qui fait qu'on rencontre des gens en mettant en place des projets. Là c'était les jardins partagés. Donc ça a fait rencontrer des gens qui avaient un peu les mêmes envies et on a créé le groupe comme ça. Et il n'y a pas eu un moment de bascule ? Je ne sais pas, une soirée, un dîner ? Si, il y a eu un dîner, les trois familles ont fait un dîner. C'est la première fois qu'on a rencontré Raph et Kim qui sont les boulangers ici. Et dès la première soirée, donc Raph, Kim, moi, Victoria et Astrid, on m'a parlé de ça. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à explorer notre projet ensemble. D'accord. Vous vous êtes dit que vous vouliez vivre ça ensemble, vous vous êtes dit bon ok, on y va. Et ce qui a enclenché l'étape d'après, c'était la recherche d'un terrain ? Non, pas du tout. On a passé un an à apprendre à se connaître, à aller visiter des écoliers ensemble pour mieux connaître l'autre, mieux connaître ce que l'autre veut aussi. Et au bout d'un an, on a commencé à chercher des terrains. Ok. Et c'était des écoliers en France ? Oui, c'était des écoliers. D'accord. Donc à l'origine, toi, tu fais partie des trois familles qui étaient au cœur. Aujourd'hui, il y a six familles, six foyers. Aujourd'hui, il y a cinq foyers. Donc toi, Margarita, qui est arrivée un peu plus tard. Exactement. Et toi, comment tu t'es retrouvée ici ? C'est un peu le hasard, c'est-à-dire qu'avec mon compagnon, on est comédiens tous les deux. Et on était à Paris, en fait, il y a deux ans et demi. Et on voulait un peu changer de vie, être plus proche de la nature, et aussi changer de notre façon de faire du théâtre. Du coup, peut-être déjà la vie collective était un peu venue avec la vie de troupe, donc on avait un peu goûté à ça. Et bref, en fait, sur un peu un coup de tête, parce que mon copain poussait pas mal, on s'est dit, ben, on part. Et on a atterri à Bofre, en Ardèche. Alors, du jour au lendemain, vous vous êtes dit, on s'en va ? Oui, c'est ça. On a le bon coin, on a regardé des annonces et on est venu visiter. Et donc, on a atterri dans ce petit village, au même moment où les trois familles atterrissaient aussi à Bofre. Et puis, donc, on s'est rencontrés. Et donc, je pense, notre envie de collectif et de changement de vie et leur rencontre avec le projet ici, a fait qu'on a eu envie de devenir un truc à la porte et de demander d'intégrer le collectif. D'accord. Et entre le moment où tu as commencé à te dire avec ton compagnon que vous vouliez changer de vie et ce déclic-là, ce « on vend tout, on s'en va », il y a eu combien de temps ? Je crois qu'aux vacances de Noël, on avait une carte de la France, on faisait des petits ronds, on disait « ah, ça, c'est pas mal », et tout ça. Ça, de la France, plutôt, on avait déjà, on s'était déjà dit Ardèche, Drôme. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'on n'était jamais venu en Ardèche. Mais voilà, on avait un peu cette idée-là. Fin février, on visitait, on était venu une dizaine de jours pour visiter un peu, pour voir la sensation ici, et début mars, on a déménagé. Donc, quelques mois, ça allait assez rapidement. Oui, après, voilà, moi, ça faisait 8 ans que j'étais à Paris. Rafa, mon copain, il était à Paris, puis il était parti faire une école de théâtre à Limoges, et puis il était retourné à Paris. Donc, je pense que ça avait un peu maturé, et là, c'était le moment. D'accord. Et tu dis que vous aviez déjà un peu une expérience du collectif. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues, ou des conversations que vous avez pu avoir, toi, pendant tes voyages, ou toi, avec ta troupe ? Vous vous êtes dit, ok, c'est exactement ça que je veux vivre ? Une espèce d'image qui a suscité un rêve ? Vous avez un souvenir précis ? Pour moi, c'est quand tu prépares un spectacle, en fait, souvent, tu te retrouves ensemble à travailler toute la journée, sur le plateau, et puis le soir, tu te poses, tu prends un verre, mais tu es toujours dans l'énergie, tu as un projet commun, tu as un but commun, quelque chose, une force qui te pousse dans la même direction. Et ça, c'est super fort. Donc, c'est cette communion, et c'est-à-dire que l'énergie ensemble de ces personnes va pouvoir donner quelque chose que tout seul, tu n'aurais jamais pu faire. Je pense que c'est là où tu commences à te dire, ah oui, ça, je veux ça tous les jours. C'est ça, ok. C'était en voyage dans des collectifs, je suis allé à des projets, que ce soit Sadhana Forest en Inde, ou First Generation Farmer aux Etats-Unis. Je pense que c'est deux projets de vie en collectif, des petites communautés comme ça, qui ont donné envie de voir plein de gens qui viennent de partout, qui font un projet ensemble, et ça fonctionne, et c'est très beau. Donc, j'avais envie de recréer ça aussi. Et donc, vous parlez là de projets communs, ou de choses qui vous portent, c'était quoi l'intention pour ce... Et là, vraiment, à titre personnel, toi, par exemple, qu'est-ce que tu voulais recréer concrètement ici ? Un lieu écologique, un lieu fraternel, un quotidien ? C'était quoi ton rêve ? C'est pas mal lié à l'agroécologie. Donc, mettre en place l'agroécologie, que ce soit à l'échelle de Jardin Vivrier, ou à l'échelle des 20 hectares ici. Et aussi, l'accueil de gens, inspirer les gens, partager ce qu'on vit ici. Ça fait partie des noms négociables pour moi. Et toi ? C'était, oui, très lié à l'écologie, de se dire que tu peux avoir un impact plus grand sur ton environnement, mais même sur ta façon de vivre. L'effort collectif, l'énergie collective, peut te porter plus loin. Et aussi, sur l'exemple que tu peux donner, de chercher une autre façon de vivre ensemble. Et après, oui, le côté ouverture, du fait qu'on soit tous des couples de deux nationalités différentes à chaque fois, donc ça donne une ouverture en richesse culturelle qui est super intéressante. OK. Et est-ce que, donc là, quand on arrive ici, franchement, on n'y croit pas, c'est un rêve. Même les oiseaux, on a l'impression qu'ils sont faux. C'est-à-dire que tout c'est magnifique. On bande de son enregistré. C'est ça, c'est un disque. Non, mais tout est hyper beau, les bâtiments. On voit toujours des enfants courir partout. L'après-midi, il y avait un tracteur avec trois gamins dessus. Tout est idyllique. Est-ce que vous aviez des images très précises en tête de ce que vous vouliez vivre et vous le vivez aujourd'hui ou est-ce que vous imaginiez tout à fait autre chose ? En gros, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous cherchiez et ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien ? Vous avez fait des beaux dessins. Oui, c'est rigolo. Il y a un dessin qu'on avait fait ensemble avant de chercher le terrain et de se dire, c'est quoi notre rêve ? Donc, on regarde ce dessin et il est très, très proche de ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est assez étrange. Et la deuxième chose, moi, c'est au-delà de ce que je pensais. Je ne pensais pas qu'on allait faire quelque chose comme ça. Donc, ça a demandé de lâcher pas mal de trucs, de me lâcher pas mal de barrières comme budget ou capacité à gérer un lieu comme ça. Mais en tout cas, c'est au-delà de ce que je pensais au départ dans l'aventure commune. Alors, qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu ressens concrètement que tu n'avais pas imaginé et qui te rend heureux ? Un lien très fort au lieu. Que ce soit la forêt qui nous entoure ou la responsabilité que ça a créé de vivre ici. Oui, je trouve ça assez fort. En tout cas, un lien avec le lieu. Après, tout ce que j'ai vécu et que je ne m'attendais pas, c'est aussi le challenge humain de vivre en collectif. C'est hyper remuant. Il y a ici, c'est-à-dire... Merci. Oui, c'est sûr que je pense qu'on se pose plein de questions sur comment il faut faire les choses du côté pratique pour faire. Et en fait, je t'aperçois que déjà, il faut travailler sur soi pour réussir à comprendre l'autre et l'accepter et être dans une constante tentative de communication et de compréhension réciproque. Et ça, tu le cherchais ou ça t'est tombé dessus quand tu es arrivé ici ? Dès le départ, c'était un peu un sous-jacent où on savait que face à un problème ou face à un conflit au sein du groupe, on revenait vers soi, on se disait pourquoi ça me remue comme ça avant d'aller pointer l'autre du doigt. Et ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que le collectif, c'est la condition pour vivre d'autres choses ? Donc le lien au lieu, l'agroécologie, dans ce cas-là, bon, ok, on travaille sur soi, mais ça fait partie des inconvénients, des difficultés. Ou est-ce que c'était vraiment une intention de vivre le collectif avec toutes les difficultés et tous les apports qu'il y a ? Vous subissez le collectif ou... Oui, c'est un plaisir. Non, mais il pourrait y avoir le choix, mais c'est moins simple de vivre sur un territoire et d'être hyper en lien avec toutes les activités du territoire. Mais là, de vivre quotidiennement en collectif, c'est sûr que ça multiplie le challenge. Mais après, c'est une... Enfin, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi dans la compréhension même de moi-même et des autres aussi, donc c'est sûr que ça change toutes tes relations, même à l'extérieur du collectif, en fait, sur comment tu peux approcher les autres et t'es positionné dans la société en général. Donc ça, c'est sûr, c'est vraiment un travail sur soi qui est génial. Alors voilà, on passe par des phases plus compliquées, mais... Je raconte souvent que les trois familles du départ, on avait regardé un documentaire qui s'appelait « Simpler Way », « Une vie plus simple », qui était sur un collectif. On s'est très vite rendu compte que c'était loin d'être une vie plus simple. Mais je dis qu'en collectif, c'est donc mille fois plus de problèmes, mais mille fois plus d'occasion de trouver la solution et donc d'avancer ensemble. Donc ça nous fait grandir. C'est un catalyseur pour ça. Mais parfois, les gens se disent « Pourquoi s'emmerder ? » Un boulot, c'est énorme. Pourquoi ajouter encore plus le collectif ? On fait encore plus de choses. Après, de l'intérieur, on a toujours l'impression qu'il faut faire plus. Mais le regard de l'extérieur, je trouve qu'il apporte énormément. Les gens disent « Mais vous faites énormément. » Mais quand on vit en collectif, il y a tellement de choses à faire sur le lieu ou de relations à prendre soin, quand on se dit « Il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus. » Déjà, on fait énormément. Je pense qu'on fait plus qu'on est juste deux. Oui, et puis c'est un peu une famille d'élections. Donc c'est un… Une tribu. Oui. C'est quelque chose de différent de ta famille, de différent de tes amis. C'est des relations très profondes, donc très nourrissantes aussi. Ça donne un retour, quelque chose d'assez génial. Et quelles sont les grosses difficultés que vous pouvez rencontrer ? Non, mais c'est vrai, on parle toujours avec moi. Bien sûr, il vaut mieux être préparé. Oui, 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 c'est ça. Parce que là, s'il y a plein de gens qui veulent se lancer, c'est le cas. Je pense qu'il y a une grosse difficulté, c'est de prendre la responsabilité de prendre soin de soi. C'est-à-dire ? Parce que que ce soit dans la création du lieu, du projet ou dans les activités, on est toujours dans le mouvement et ça appelle plein d'énergie. Donc, de se dire, OK, j'accepte de dire non et d'aller prendre soin de moi ou de prendre soin de mon couple, de ma famille. Et c'est important de le faire. Et il y a tellement de choses qui nous appellent pour faire autre chose que ça, c'est le challenge. Tu dirais ça aussi ? Oui, et je me dis aussi apprendre à dire les choses. Parce que souvent, on fait, on cache, on intériorise, on se dit, ça va grave, ça passera. Et en fait, ça fait, on porte un fardeau énorme et apprendre à dire les choses. Peut-être aussi la façon dont on les dit, mais déjà, pouvoir les dire, ça, ça fait beaucoup du bien. Est-ce que vous avez déjà un souvenir, ici, là, qui vous est propre, où vous vous êtes dit, OK, je suis vraiment au bon endroit, j'ai vraiment bien fait, je ne regrette rien ? Depuis l'été dernier, les partages autour de la roue de la vie dans la forêt, là-haut, qui a été fait par Warren Brush. Et à chaque fois que je partage autour de cette roue, que ce soit avec le collectif, avec des gens qui viennent d'extérieur ou des stages, c'est hyper puissant, quoi. On y était, c'est dans une construction que vous avez faite avec Warren Brush, qui est formateur en permaculture, dans un endroit assez exceptionnel, qui est un cercle. Une hétrée, qu'on appelle la cathédrale, qui a été plantée par les anciens du lieu, ici. D'accord. Et toi, Margarita, aussi ? C'est vrai, la semaine dernière, on a accueilli aussi un stage de permaculture humaine, et donc j'ai fait la visite du lieu, et je suis passée aussi là-bas, et donc chaque fois qu'on y passe avec de nouvelles personnes, on se remémore de ce moment, et on le passe, en fait. Et cette visite du lieu avec d'autres personnes, le fait de leur passer notre histoire, avec les moments difficiles aussi, de ne rien cacher, de se dire, voilà, on partage nos cailloux, parce que c'est peut-être un chemin que vous aurez un jour envie de parcourir, et de voir comment les gens réagissent, et que l'intérêt, mais aussi la gratitude qu'ils ont à retour, ça aussi, ça fait beaucoup de bien, et voilà, au niveau de reconfort dans le choix qu'on a fait, je trouve ça, c'est vraiment incroyable. Et après, il y a les moments plus personnels, de quand il y a Seva, la fille de Romain et Victoria qui arrive, et qui te prend dans les bras, ou quand juste le regard de quelqu'un, il sait que ça ne va pas, ou qu'il y a quelque chose, et voilà, cette connaissance-là, ce rapport si fort, c'est aussi magique. On dit beaucoup que vivre en collectif, ça coûte moins cher, ça a un impact parce qu'on partage les voitures, les machines à laver, les outils. On dit aussi que ça permet d'avoir plus d'espace, qu'on mutualise l'achat d'un lieu, qu'il y a de la solidarité. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce qu'au niveau de votre bien-être quotidien, de votre niveau de vie, vous vous sentez réellement dans une vie plus agréable, plus facile, moins pénible ? Oui, 100%. Vraiment ? Oui, oui. Il y a juste, ça implique d'avoir une co-responsabilité sur plein d'autres choses. C'est plutôt ça qui est difficile à gérer, que le côté pratique, on a plus d'espace, on a plus de bien-être qu'avant. Je me sens hyper libre par rapport au choix de ce que je fais ici. Enfin, le fait d'être dans une décision collective, de tenir tout le monde informé, donc il y a d'autres choses qui sont plus compliquées. Tout seul, tu pourrais te décider de faire un truc ou tu le fais. Mais oui, c'est... Ce jour-ci, je pense pas mal à... Deux choses dans le collectif qui est hyper important, je trouve que c'est confiance et clarté. C'est-à-dire faire confiance aux autres. Et donc déjà, ça, c'est pas évident. Et donc, ça demande de lâcher des choses, et clarté, donc clarté, c'est bien communiquer. Si tu fais confiance aux autres, c'est aussi, il y a des cadres qui sont clairs. Et je trouve que c'est deux choses qui sont hyper importantes qu'on essaie de mettre en place, mais qui est difficile. Bon, très bien. Grès naissance, c'est fini. Merci à Romain et Margarita d'avoir répondu aux questions. Donc vous, vous faites des stages de formation en permaculture, des corps nature pour enfants en anglais, d'autres choses encore, des visites. Oui, ponctuellement. Ponctuellement. Et on accueille, il y en a deux gîtes de groupe qui permettent d'accueillir. Ah oui, il y a deux gîtes qui sont super beaux. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Grès Naissance, n'hésitez pas à leur écrire pour venir voir. Et rendez-vous au prochain épisode de Payettes et Grelinettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada